ok bienvenue chez jama robo vie va de commencer ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer dans la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos dans ce cours en tête de son dans cette vidéo tu vas apprendre comment déterminer dans un moment statique on va donc commencer tout simplement pas des rappels rappel on va noter tout simplement le moment statique w aux x telles qu'on voit là une image c'est à dire le moment statique souvent lancé des eaux x sera donc égal à yg1 est un plus et 4g s 2 plus point 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 d'accord pourquoi on voit bien ici aux x non seulement statique souvent lancé des eaux x comprend ici sont les y et s les surfaces d'accord maintenant si on veut l'omac statique w o y c'est à dire au moins statique souvent lancé des eaux y ce sont les codes suivants et ce qu'on doit prendre dans nos radon xg1 s1 plus xg2 s2 plus point 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 ça veut dire que s1 s2 s3 s4 jusqu'à s1 sont des surfaces élémentaires d'accord si on a dit si on a divisé dans notre surface en des surfaces élémentaires simples maintenant s'agissant donc de l'unité du moment statique on va dire que l'unité du moment statique c'est le millimètre puissance 3 mètres cubes décimètre puissance 3 cm 3 d'accord puissance 3 ainsi de suite donc voilà les unités dont du moment statique maintenant s'agissant donc de l'exemple d'application que nous allons donc étudier ce matin si on peut donc observer dans la figure ici dont nous allons déterminer dans le moment statique dont on lui demande donc de déterminer le moment statique dont de cette figure que nous voyons là en image là donc venons le moment statique de cette surface élémentaire plane premièrement ce qu'on va faire on va donc diviser notre surface en des surfaces élémentaires simple de ce fait on va donc commencer donc pas tracer cette partie cité comme voilà dès qu'on va tracer cette partie ici comme ici on aura donc notre premier rectangle ici tel qu'on voit ce qui sera dans la première surface élémentaire le reste sera dans un trapèze tel qu'on voit là d'accord on va décomposer encore le trapèze pour avoir un rectangle d'accord un rectangle et un triangle rectangle on vient donc à partir de la côte de 10 ici on trace encore qu'elle qu'on voit là d'accord cette fois ci on a dans notre deuxième surface élémentaire et notre troisième surface élémentaire n'ont autre chose que ce triangle rectangle tel qu'on voit ici l'angle droit d'accord maintenant on sait bien que si on veut dans la position du centre de gravité danger on va donc tracer les diagonales ici tout simplement on aura danger même chose ici pour la deuxième surface élémentaire qui est dans un rectangle on trace encore les diagonales ça va se couper en donnant dont j'ai dû mais pour g3 pour avoir la position de g3 n'y a plus question de tracer dans les diagonales parce que nous avons dans un triangle mais cette fois ci il ya une forme qui permet de déterminer dans la position de g3 si cette côte ci d'accord qui est la base d'un autre triangle rectangle à ces niveaux ci si c'est b pour avoir la position dans du centre de gravité à partir de l'angle droit on va faire donc b sur 3 dans cette côte ci dont vous 20 mm donc si on veut dans la distance ici à partir de l'angle dont fait 20 divisé par 3 tout simplement ici pourquoi parce que cette côte ci c'est 30 la dimension si c'est 10 dans le reste ici c'est 20 mm dès qu'on voit la cotation ici maintenant si on veut la position dans suivant la hauteur de notre tirant les rectangles et ce qui vaut dans 60 millimètres ça sera donc h3 à partir de l'angle droit dans un café dans 60 divisé par 3 on aura donc tout simplement 20 mm dans cette côte ci vaut dans 20 mm mais comme nous voulons d'en déterminer les coordonnées de chaque surface élémentaire d'accord à partir du point où dans tous les coordonnées de g1 de g2 et de g3 seront donnés tout simplement à partir dans du centre haut c'est à dire à partir de l'origine dans du repère ça dit aux x ou y donc pour le premier moment statique dans w au x moment statique sur l'arne des aux x on a décomposé en trois surfaces élémentaires c'est pour ça qu'on aura donc yg1 s1 plus yg2 s2 plus yg3 s3 d'accord comme d'après la formule générale que nous avons donné ici pour notre figure nous avons donc trois surfaces élémentaires on n'a qu'à chercher dans yg1 ensuite on va chercher s1 yg2 après on va chercher aussi s2 yg3 et ensuite on va chercher s3 on va passer dans l'application numérique là une image on peut donc voir nos chiffres de différentes surfaces élémentaires que nous avons donc de composer tel que nous avons dit la première surface on va dans notre rectangle ici même chose ici on peut en voir notre triangle tel que nous avons dit tel que la côte ci dans ses 20 mm qui vous donne des sauvés la position à partir de l'angle droit des g3 ont fait dans 20 divisé par trois qui donnaient 6,66 dans le sens de h comme nous avons dit si on veut la position du centre de gravité dans de notre triangle rectangle à ces niveaux ci on a qu'à fait dans la hauteur qui est dans h divisé par 3 dans sa fait 60 divisé par 3 ça fait donc tout simplement 20 mm ok on va donc donner dans les composantes dans de chaque centre de gravité d'accord de chaque surface élémentaire à partir du point où donc comment donc pas g1 on a vu que cette cause ci ça fait dans 70 ça va faire 20 plus 30 plus 20 ça fait 70 lorsqu'on traite les diagonales ça divise en deux on aura donc suivant l'art cd x 35 et suivant l'art des y on aura donc 10 ici divisé par deux suivant l'art des y ça va faire dans cinq on peut donc dire que j'ai un de code x1 g1 et g1 ça dit 35 c'est d'accord on passe donc à g2 et pour avoir dans les composantes dont des g2 on trace encore les diagonales ici pour avoir la distance qui tendent ici jusqu'à l'art ça c'est niveau si la dimension si on a vu que c'est 20 millimètres ici là c'est 10 divisé par deux parce que les diagonales là d'accord coupe dans cette partie c'est en deux parties dans cette partie sera dans 5 ici l'autre 5 donc on aura donc 5 ici plus 20 sinon on aura donc 25 maintenant suivant y qu'est ce qu'on aura ici puisqu'on a 60 lorsqu'on trace les diagonales ici on aura donc 30 et ici et 30 là mais le point où est ici en bas donc si on veut souvent l'art des y on aura donc 10 ici plus 30 dans dans 40 donc x et g2 sera dans 25 y g2 sera dans 40 maintenant pour g3 c'est à dire le centre de gravité nous avons vu que cette côte si vous 20 divisé par 3 ça fait dans 20 divisé par 3 qui doit 6,66 d'accord cette côte si vous disent que cette côte si quittant d'ici à la rouvre dont l'oradon 20 plus 10 ça fait des à 30 plus 6,66 c'est-à-dire 20 divisé par 3 ça me donne tout simplement 36,66 maintenant suivant dans h donc suivant l'art des y maintenant sur le danger 3 on aura dans cette côte c'est qu'il vous donne 10 parce qu'on voit bien la position du haut c'est ici en bas dans cette côte si quittant d'ici à la vodon 10 et maintenant la portion des g3 partie d'ici de l'angle droit on a bien vu que pour avoir g3 si on a fait dans h divisé par 3 ça dit 20 divisé par 3 d'accord ça dit on a fait tout simplement 60 et divisé par 3 ça nous a donné tout simplement dans 20 20 mm d'accord on aura donc 20 mm plus 10 ça fait tout simplement dans 30 mm donc yg3 vous dans 30 mm on aura donc tout simplement ici xg3 c'est égal à 36,66 et yg3 c'est tout simplement 30 mm pour les surfaces ici on aura dans le calcul des surfaces pour la première surface est un rectangle longueur fois large on aura donc 35 x 10 ça nous donne donc 700 mm carré même chose ici on a un rectangle ici longueur fois large on aura 60 x 10 ici pour cette surface qui va nous donner dans 600 mm carré pour le triangle et c'est d'accord la surface dans des triangles c'est la base multiplié par la hauteur divisé par deux la base et ici dans ses 20 la hauteur dans ses 60 divisé par deux on aura encore tout simplement 600 mm car on peut donc voir l'application numérique ici d'accord base x 10 divisé par deux dont 20 x 60 divisé par deux ça nous donne dans 600 mm carré une fois qu'on a calculé dans les différentes surfaces élémentaires et la position de chaque centre de gravité on peut donc passer à l'application de la formule de notre moment statique donc ici on a remplacé dans cette fois-ci yg1 et s1 par les valeurs parce que nous voulons dans le moment statique souvent l'axé des eaux xg2 et s2 par les valeurs yg3 s3 par les valeurs nous avons des à calculer ici d'accord tout ce qu'il nous faut c'est tout simplement d'en faire l'application numérique on passe donc tout simplement là on remplace d'homme yg1 s1 yg2 s2 yg3 s3 par les valeurs en tapant non sur la calculatrice on aura donc on aura donc tout simplement ici 45500 millimètres puissance 3 donc voici la valeur du moment dans statique suivant l'art se donne des eaux x de la même façon on va donc passer tout simplement au moment statique suivant l'art se dédié des y pour moi statique d'offrir l'art des eaux yg1 on aura cette fois ci xg1 s1 plus xg2 s2 plus xg3 s3 d'accord on a calculé dans les positions de chaque surface élémentaire xg1 on peut voir xg1 ici qui vaut 35 s1 qui vaut donc c'est ça donc on remplace dans chaque expression par sa valeur tout simplement en en remplaçant donc on aura donc tout simplement 35 fois 70 c'est à dire xg1 multiplié par s1 xg2 qui est donc 25 multiplié par s2 qui est donc 600 même chose ici xg3 qui est donc 36,66 multiplié par s3 qui est donc 600 en tapant sur la calculatrice on aura donc w o x moment statique donc suivant l'art se y sera donc tout simplement 61 mille quatre cent quatre vingt et 16 millimètres puissance 3 donc voici dans la valeur du moment statique suivant l'art se débrouille grecque ok mais sommes dans la vie au terme de cette vidéo qui nous montrait dans étapes à étapes à pas dans comment calculer d'un moment statique une surface plane ne marquez pas donc de vous abonner de liker de partager la vidéo et d'activer dans la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur ce à bientôt